C'est le dernier né de la COMEX, un scaphandre de 20 kg dont la conception a pris plusieurs mois. Un nouveau modèle plus abouti, toujours destiné à l'entraînement des astronautes. Il est monté sur roulement, des contraintes au niveau des genoux et des coudes pour justement forcer les astronautes à s'entraîner à la dureté des mouvements. On s'entraîne comme si on était en apesanteur, on est dans l'eau en fait. Financé par l'Europe, le projet Moonwalk vise à développer des technologies pour des missions sur la Lune ou sur Mars. Autour du bassin, des équipes allemandes et belges apportent aussi leur savoir-faire, un robot et des moyens de communication. Si vous allez sur Mars, il faudra 7 minutes à un message pour parvenir sur Terre et 7 minutes dans l'autre sens. Donc vous devez être capable de communiquer avec le contrôle au sol à l'aide d'un système très spécifique. En septembre 2013 déjà, Jean-François Clairvoy de l'Agence Spatiale Européenne était venu tester un premier scaphandre au large de Marseille. En 2016, d'autres astronautes pourraient être associés au projet. L'année prochaine, on va aller encore une fois en mer pour tester tout le système et on va également à Rio Tinto, qui est une zone désertique en Espagne, qui ressemble beaucoup à Mars. Donc on peut simuler une mission martienne là-bas. Après ces 5 jours en bassin, un test grandeur nature est prévu en octobre prochain. Il devrait se dérouler près des îles du Friou. Donc là, c'est une toute la plongée, combien ? 30 millions.